On souffle Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'instant biblique. Je suis Patrice, le pasteur. Je voudrais partager avec vous un escrit de l'Épicle de Paul au Colossien, en son chapitre 4, des versets 2 à 6. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que vos paroles soient toujours accompagnées de grâces, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ce qui me attire particulièrement mon attention dans cet escrit de l'Épicle au Colossien, c'est le verset 6. Que vos paroles soient toujours accompagnées de grâces, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il vous est déjà peut-être arrivé de vous sentir indexé, de vous sentir offensé par les propos de quelqu'un, par une remarque, par une manière de parler, et cela vous a donné envie de répondre de manière encore plus violente que ce que vous avez reçu. Vous avez senti comme une boule à la gorge, une boule dans le cœur, telle que vous n'avez pas pu vous retenir. Vous vous êtes dit, il faut que je parle, il faut que je réponde, parce que cette fois-ci, c'en est trop, je ne peux plus me taire. L'apôtre Paul, qui a subi pas mal de déconvenus, qui a subi pas mal de persécutions, d'insultes dans sa vie et au courant de son ministère, écrit en insistant sur cet aspect, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Apprendre à répondre sans surenchérie, apprendre à répondre dans la douceur comme nous le recommande la parole, j'avoue que ce n'est pas chose facile. Il est vraiment difficile de pouvoir se maîtriser, de pouvoir toujours avoir à se contrôler, avant de dire ce qu'on a dit lorsque l'on se sent acculé. Et pourtant, c'est ce à quoi nous invite la parole de Dieu. Frères et sœurs, je nous invite aussi à pouvoir prendre du recul devant les situations, devant les propos que nous voulons avancer, prendre du recul, réfléchir, prier, avant de dire ce que nous avons à dire. Même si cela se bouscule, même si cela nous brûle à l'intérieur de nous-mêmes, prenons du recul avant d'agir. Parce qu'une parole sortie de notre bouche peut causer beaucoup de dégâts. Il ne plus être réparable. L'irréparable peut se produire. Des relations peuvent se briser pour toujours. à cause des paroles sorties de notre bouche. Laissons-nous encourager, laissons-nous exhorter par ce verset 6 de Colossiens 4. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, apprends-nous à répondre comme cela se doit et non pas à su réagir, quelle que soit la dimension de l'attaque, quel que soit ce que nous pouvons ressentir. Parfois, nous pouvons nous tromper sur l'idée que la personne qui nous a avancé une parole a derrière la tête. Seigneur, apprends-nous à attendre, à prier pour ne pas nous laisser dévaster par les paroles que nous recevons, mais pour ne pas aussi dévaster les autres par les paroles qui peuvent sortir de notre bouche. et nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons dit ce qu'il ne fallait pas dire ou alors nous avons dit pas comme il fallait le dire. Seigneur, apprends-nous à nous laisser conduire par toi pour avoir un cœur qui est prompt à rassembler, à réconcilier, à apaiser et non pas à exacerber les tensions. Merci Père d'être toujours à nos côtés au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, merci pour votre fidélité à cet instant biblique au programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je vous souhaite une excellente journée et bonne continuation dans votre semaine et surtout veillez à ce qui sort de votre bouche. Avant de nous séparer, nous allons chanter ce cantique le 62-83. que la grâce de Dieu soit sur toi. Allons dans la paix de Dieu. Amen. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada